Bonjour, dans cette vidéo, on va calculer cette limite-là, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x. Et pour faire ça, on va utiliser un résultat qu'on admet ici, on ne va pas le démontrer. C'est que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est 1. Voilà, donc ça c'est un résultat qu'on va admettre aujourd'hui. Il y a d'autres vidéos sur la Khan Academy où on démontre ce résultat, donc tu peux aller les regarder si tu veux. Alors, évidemment, on ne peut pas calculer cette limite-là directement, puisque tu vois que 1 moins cosinus x, quand x tend vers 0, ça tend vers 0. Et puis le dénominateur tend vers 0 aussi, donc on a une forme indéterminée. Donc dans ce cas-là, le réflexe à avoir, c'est d'essayer de transformer cette expression-là. Voilà. Pour ça, en fait, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 1 plus cosinus x. Donc, voilà, je fais comme ça. Je multiplie donc par 1, ce qui veut dire que je ne change pas la valeur de mon expression. C'est quand même quelque chose d'important auquel il faut faire attention. Et donc maintenant, je vais réécrire ma limite. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 et je vais faire quelques simplifications ici. Alors, au numérateur, j'ai 1 moins cosinus x multiplié par 1 plus cosinus x. Donc ça, c'est une identité remarquable. Ça me donne 1 moins cosinus carré de x. Et puis, au dénominateur, j'ai x multiplié par 1 plus cosinus x. Voilà. Alors, combien vaut 1 moins cosinus carré de x ? Là aussi, c'est un réflexe à avoir. Il faut avoir en tête les identités trigonométriques, et notamment celle qu'on pourrait appeler l'identité de Pythagore, qui nous dit que cosinus carré de x plus sinus carré de x, eh bien, c'est égal à 1. Donc 1 moins cosinus carré de x, eh bien, c'est égal à sinus carré de x. Donc ça, je peux l'écrire. Du coup, j'ai limite quand x tend vers 0 de sinus carré de x divisé par x facteur de 1 plus cosinus x. Alors, peut-être que là, tu vois quelque chose apparaître. En fait, là, on a sinus carré de x, c'est sinus x fois sinus x. Et donc, on a cette limite-là qui apparaît. Donc je vais l'écrire, je vais la faire apparaître. Je vais réécrire mon expression pour qu'on voit bien ça. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x multiplié par sinus x sur 1 plus cosinus x. Voilà. Alors là, on a un théorème sur les limites. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. Et du coup, on peut écrire que ça, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x multiplié par la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur 1 plus cosinus x. Alors, pourquoi ça nous aide ça ? Eh bien, d'une part, on sait que la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x, c'est 1. Donc ça, c'est 1. Et puis ici, on n'a aucun problème en fait pour calculer cette limite-là puisque quand x tend vers 0 sinus x tend vers sinus de 0 qui est égal à 0 et cosinus x tend vers 1 donc 1 plus cosinus x tend vers 2. Donc cette limite-là, en fait, elle est égale à 0 sur 2 donc à 0. Et tu vois qu'on a terminé, on est arrivé au bout de nos peines puisque la limite qu'on obtient, c'est 1 fois 0 et aucun problème à calculer ça, 1 fois 0, ça fait 0. Voilà. Donc on a déterminé la limite de 1 moins cosinus x sur x quand x tend vers 0 et ça, on l'a fait en manipulant algébriquement et en utilisant deux résultats une identité trigonométrique très très célèbre qu'il faut toujours avoir en tête et puis cette limite-là qui est bien utile à connaître. Donc on a dejé une petite mousse àEO et en mesure de la limite-là et cette limite-là c'est un petit peu c'est un petit peu à 20 ans et ça va être de la limite-là et que là et qu'on soit et qu'on soit sinc'où et qu'on soit et que la limite-là